Le portrait du Dr Gachet, à droite, avec branche de digital peint par Van Gogh, s'est vendu à plus de 82 millions de dollars en 1990. Mais qui était-il ? Sans doute a-t-il appris la gravure avec Auguste Delattre, devenu un ami, comme son fils Eugène, qui a initié de nombreux artistes à l'art de la gravure et de l'eau forte en couleur. D'où ses dédicaces, mais aussi une presse installée chez le docteur à Auvers-sur-Oise. Voici à Lille la maison où est né Paul Ferdinand Gachet, le 30 juillet 1828. Son premier portrait est fait par le moine. Il a 12 ans. A 14 ans, il apprend l'aquarelle, avec Ambroise de Treysse, qui fera son portrait. Le 15 novembre 1848, Bac-Esslet en poche, il s'inscrit en médecine. 1849, il fait son service. Externe de 1851 à 1854, il va lutter contre le choléra dans le Jura. Son ami, Armand Gauthier, le suit, dessine, fait son portrait. A la salle pétrière, il étudie les maladies psychiques. Gauthier prépare un tableau. Juin 1858, Gauthier le dessine, il soutient sa thèse sur la mélancolie. Il s'installe. 1859, il achète à son ami Gauthier son portrait en pied. 1861, il rend visite à Gustave Courbet, qui fera le portrait d'Armand Gauthier plus tard. Il soigne les maladies nerveuses. En 1863, il s'établit 78 rue du Faubourg-Saint-Denis à Paris. Il y mourra le 9 janvier 1909. Il est chirurgien N-major durant la guerre franco-allemande et la commune de Paris. 1872, le docteur s'installe à Auvers-sur-Oise, où se trouve déjà Charles-François de Bigny. 1873, il réalise sa première gravure accompagnée par Armand Guillaumat. En novembre, il est membre des Eclectiques, qui réunit des boètes et des aquafortistes, parrainés par son ami Frédéric Régamé, fondateur de la revue Paris à l'eau forte, à laquelle il participe. Un lundi par mois, parfois au ramor, c'est Messieurs Dines. Chaque invitation est une gravure, réalisée par un des sociétaires. Il en signe au moins 25, sous son pseudonyme Paul Van Riesel. Il sera membre de plusieurs associations, dont la Société du Vieux Montmartre. Le chat est sa marque, avec un cachet rouge, un tampon à tête de chat. Voici la maison de Cézanne vue par le docteur. Voici Cézanne, voici cachet vue par Cézanne. Ils pratiquent ensemble la gravure. Paul Cézanne l'illustre avec la morsure. Cézanne peint au vert sur oise. La maison du docteur, sous différents angles. La maison du pendu. Des natures mortes, comme les pommes. Un bouquet aux petits delfs. Mais aussi une moderne olympienne. En 1874, la toile de Monet à pression au soleil levant va donner leur nom aux impressionnistes lors de leur première exposition chez Nadar, boulevard des Capucines. Guillaumain y accroche le soleil couchant à Ivry. Il est aussi l'auteur de ce nu de 1877. Cicelet a peint une vue du canal Saint-Martin. Pissarro, la route de Versailles à Louve-Sienne. François Oller, venu de Porto Rico, l'étudiant. Voici le dernier portrait du pâtissier Eugène Murer, fou de peinture, mort ruiné à ouvert en 1901. Renoir l'avait peint en 1877. En 1877, en 1878, il peignait Margot, soigné par Gachet. Voici ses enfants, vers 1879, Marguerite et Paul, avec un dessin qu'il a fait de Paul et sa nourrice. Cette année-là, il est victime d'un grave accident ferro-pierre dont il réchappe. Et non, ce n'est pas Van Gogh à gauche, mais un illustre canadien, à côté de l'autoportrait de 1889. En mai 1890, Van Gogh arrive à ouvert sur Oise. Il y réalise la seule eau forte, une gravure du docteur, imprimée par de l'âtre. Dans sa lettre d'invitation à Théo, l'artiste parle de deux versions du portrait qu'il prépare, cette copie et celle offerte au musée d'Orsay. Cette palette, le docteur l'a prêtée au peintre. Il a réalisé à Overt, la fille du docteur dans son jardin, mais aussi le jardin. La devenue célèbre, très célèbre, église d'Overt-sur-Oise. Un paysage. Deux fillettes. Le bouquet rose et anémone a été offert par Théo à Paul. En juillet, il peint ses vaches, inspirées d'une gravure de Paul Van Riesel, docteur gâchet, d'après une peinture de Jacob Jordans de 1624. Vincent Van Riesel, mort le 29 juillet 1890, il n'a vécu que 70 jours à Overt. Le docteur a fait un dessin, une gravure et une peinture du mort. 1894, gâchet et sa fille Marguerite. Son épouse est décédée en 1875. Portrait de Paul-Louis, son fils. Photos de son fils dans la maison. Dans le jardin, entre 1935 et 1940. Marguerite au piano, en 1947. Paul Ferdinand gâchet grave, peint et exerce ses pratiques avec passion l'homéopathie. Il observe les effets des médicaments sources sur lui et les siens. Il cultive les plantes qui servent à ses préparations. Photos de la maison en 1906, intérieure avec la photo de Van Gogh. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son fils Paul a caché sa collection aux nazis qui l'ont cherché sans la trouver. Une première cavité a été murée, puis un gros tas de bois placé devant. Si par hasard l'entrée avait été découverte, il se serait retrouvé en face d'une clairière entourée de parois verticales offrant des cavités. L'une de ces cavités abritait ces œuvres dont la plupart sont désormais au musée d'Orsay. Au dernier étage, la fenêtre a été déplacée pour que la lumière satisfasse Cézanne. Cet étage a servi d'atelier d'artiste et en garde des traces. La maison du docteur est devenue propriété du conseil du Val d'Oise depuis 1996. Cet étage a été ouvert pour les journées du patrimoine. Portrait de Gachet par Norbert Gueneut, enterré à Auvers. Portrait par Louis Van Ryssel, son fils, et par Charles Léandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada